Bonjour à tous! Vous avez maintenant terminé le cours de Writer 1. Dans Writer 1, vous avez appris à utiliser quelques fonctions du logiciel Writer, comme le bac de menu, le bac standard, la bac de formatage, la règle, la bac d'état, etc. Mais non, vous allez en apprendre un peu plus sur Writer. Ce qu'on va apprendre dans cette leçon, c'est comment utiliser les fonctions du menu affichage, insertion et format. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, prévisons ce qu'on a appris sur Writer 1. Vous rappelez-vous de ce que vous avez appris dans le module précédent? Dans la dernière section, vous avez appris quelques fonctions importantes sur Writer, comme comment enregistrer et ouvrir un fichier, comment utiliser les fonctions enregistrer sous Exporter comme PDF, défaire, refaire, couper, coller, rechercher et remplacer, etc. Pourquoi utiliser la barre d'outils de formatage? Avec la barre d'outils de formatage, on peut formater n'importe quel texte ou paragraphe et modifier la couleur de la police et la taille de la police. On peut également souligner un texte, le mettre en gras ou en italique, etc. Pourquoi utiliser « Exporter comme PDF » et quelle est la forme complète de PDF? En utilisant la fonction « Exporter comme PDF », vous pouvez convertir votre fichier de Writer au format PDF. Le format PDF ne permet à personne d'écrire ou supprimer quoi que ce soit sur le fichier. On peut seulement lire ce fichier. Et la forme complète de PDF est portable document format. Pourquoi utiliser la fonction « Rechercher » et « Remplacer »? En utilisant « Rechercher », on peut trouver n'importe quel texte ou mot dans un document. Et en utilisant « Remplacer », on peut alors le modifier. Vous devez maintenant allumer votre ordinateur et ouvrir le fichier de Writer. Si vous avez des difficultés à le faire, regardez la vidéo pour en savoir plus. Dans cette vidéo, on va apprendre comment ouvrir le document de texte ou Writer. Tout d'abord, amenez votre pointeur sur le bouton de démarrage situé dans le coin inférieur rouge de votre écran de bureau. Cliquez sur le même bouton. Une boîte apparaîtra dans laquelle vous allez cliquer sur « Tous les programmes ». Puis, vous devez cliquer sur « Open Office » qui vous permettra de voir les différents composants de « Open Office » dans lesquels vous devez cliquer sur « Open Office Writer » et votre document sera ouvert. C'est comme ça, vous pouvez ouvrir le fichier de « Open Office Writer ». Aujourd'hui, vous allez apprendre à utiliser les fonctions du menu « Affichage ». Voyons maintenant pourquoi utiliser le menu « Affichage ». La fonction « Affichage » vous permet d'afficher ou de masquer les options comme délimitation du texte, règle, la barre d'état, la barre d'outils de formatage, l'option « Dessin » sur votre page de Writer. Dans le menu « Affichage », on va d'abord apprendre la fonction « Mise en page d'impression » ou la « Mise en page web ». Connaissez-vous la différence entre « Mise en page d'impression » et « Mise en page web ? » Avec la « Mise en page d'impression », vous pouvez voir votre page dans une vue normale et elle affiche toutes les pages séparément. Avec la « Mise en page web », vous pouvez voir toutes les pages sur une seule page. Pour mieux comprendre, regardez la vidéo et apprenez à utiliser la « Mise en page d'impression » et la « Mise en page web ». Apprenons comment utiliser l'option « Mise en page d'impression » et « Mise en page web » pour afficher les pages en deux manières. Ces options sont présentes dans le menu « Affichage ». Tout d'abord, divisez votre texte en différentes pages comme montré en vidéo. Maintenant, le deuxième paragraphe est en page 2. Comme vous pouvez voir. Alors, il y a deux pages dans ce document qui apparaissent séparément l'un après l'autre. Ce type d'affichage des pages s'appelle « Mise en page d'impression ». Pour changer son disposition, il faut cliquer sur « Mise en page web ». C'est aussi situé dans le menu « Affichage ». Cette option affichera toutes les pages du document dans une seule page comme sur le site web sur un écran plus large. Voilà, les deux pages sont affichées sur une seule page en utilisant cette option, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons afficher les pages du document de deux manières, « Mise en page d'impression » et « Mise en page web ». Ensuite, vous allez découvrir la barre d'outils. Pourquoi utiliser la barre d'outils ? La barre d'outils affiche des menus contenant des fonctions et des outils qui vous permettent de travailler plus facilement. Regardons la vidéo pour apprendre comment afficher ou masquer la barre d'outils. Regardons cette vidéo pour apprendre comment nous pouvons cacher et afficher les différentes barres dans le document de Writer. Dans cette vidéo, vous pouvez voir que la barre d'outils standard, la barre d'outils formatage, la barre de dessin sont déjà visibles dans le document. Pour les cacher du document, il faut cliquer sur le menu « Affichage ». Puis, amener le curseur sur l'option « Barre d'outils ». Une autre boîte apparaîtra, d'où vous devez cliquer sur le nom de chaque barre un par un pour le cacher. Tout d'abord, nous cliquons sur l'option « Dessin » qui se trouve avec la marque de graduation. Voilà, la barre de dessin n'est plus visible au bas du document. Puis, cliquez à nouveau sur « Affichage ». Ensuite, placez le curseur sur « Barre d'outils » et cliquez sur l'option « Formatage » pour le cacher. Voilà, la barre d'outils formatage est cachée du document. Maintenant, cliquez à nouveau sur « Affichage ». Puis, placez le curseur sur « Barre d'outils ». Cliquez sur l'option « Standard ». La barre d'outils standard est cachée du document, comme vous pouvez voir dans la vidéo. Maintenant, cliquez à nouveau sur le menu « Affichage ». Puis, placez le curseur sur l'option « Barre d'outils ». Ensuite, cliquez sur l'option « Rechercher ». Voilà, la barre de « Rechercher » n'est plus visible dans le document, comme on dirait en vidéo. Maintenant, il n'y a pas de barre visible dans le document. Alors, pour les afficher, cliquez à nouveau sur l'option « Affichage ». Puis, amenez le curseur sur la barre d'outils. Ensuite, cliquez sur l'option « Dessin ». Et la barre du dessin est à nouveau affichée dans le document, comme vous pouvez voir. Puis, cliquez à nouveau sur « Affichage ». Amenez le curseur sur l'option « Barre d'outils ». Et cliquez sur l'option « Formatage ». Voilà, la barre de formatage est à nouveau s'apparaît. Puis, cliquez sur « Affichage ». Amenez le curseur sur « Barre d'outils ». Et cliquez sur l'option « Standard ». Mais, vous pouvez voir que la barre d'outils standard n'est pas encore visible dans le document. Pour le rendre visible dans le document et pour définir l'espace pour placer une autre barre, amenez le curseur sur les cinq points verticaux qui se trouvent à l'extrême gauche de « Barre d'outils de formatage ». Cliquez-y une fois et faites glisser vers le bas. Voilà, vous pouvez voir la barre d'outils standard au-dessus de la barre de formatage que vous montrez en vidéo. Ensuite, cliquez à nouveau sur « Affichage ». Amenez le curseur sur le sous-menu « Barre d'outils » et cliquez sur l'option « Rechercher ». Pour le rendre visible, cliquez à nouveau sur les points verticaux et faites glisser vers le bas, comme montrez en vidéo. Voilà, la barre de « Rechercher » se trouve. Maintenant, tous les barres sont affichés que nous avons cachés dans le document. Alors, c'est comme ça, nous pouvons cacher et afficher les différentes barres dans « Recher ». Maintenant, vous allez en apprendre un peu plus sur la barre d'état. À quoi sert la barre d'état? La barre d'état affiche des informations sur l'état de la page et permet de savoir sur quelle page on se trouve, quelle langue est sélectionnée et de quelle mesure on a fait un zoom. Comme vous le savez déjà, la barre d'état apparaît dans la partie inférieure de la page de « Rechercher ». Découvrez comment masquer ou afficher la barre d'état en regardant la vidéo. Apprenons comment cacher et afficher la barre d'état dans le document de « Recher ». Vous pouvez voir que la barre d'état est déjà activée et s'affiche dans le document. Alors, pour le cacher, amenez le curseur sur le menu « Affichage » situé sur la barre de menu. Puis, cliquez sur l'option « Barre d'état » qui est déjà activée avec la marque de graduation. Voilà, la barre d'état est cachée et n'est plus visible dans le document comme montré en vidéo. Nous pouvons seulement voir la barre de dessin au bas de la page. Pour réafficher la barre d'état, cliquez à nouveau sur « Affichage ». Ensuite, cliquez sur l'option « Barre d'état ». Voilà, c'est un nouveau visible dans le document. Alors, c'est comme ça, nous pouvons cacher et afficher la barre d'état dans « Writer ». Apprenons maintenant comment masquer ou afficher la barre de la règle. Est-ce que vous savez ce qu'est une règle et combien de types de règles existent-ils ? La règle aide à définir les marches sur la page. Elle aide également l'utilisateur à définir la ligne ou le paragraphe selon le choix de l'utilisateur. Il existe deux types de règles dans « Writer ». La règle horizontale et la règle verticale. Maintenant, vous allez apprendre comment cacher ou afficher la règle en regardant cette vidéo. Apprenons comment cacher et afficher la règle dans « Writer ». En ce moment, la règle est déjà affichée dans le document comme vous pouvez le voir. Il y a deux types de règles, la règle horizontale et la règle verticale. Pour les cacher, il faut cliquer sur le menu « Affichage » situé sur la barre du menu. Puis, amenez le curseur sur le sous-menu « Règles ». Vous pouvez voir une marque de graduation à côté gauche de l'option « Règles » qui indique que cette option est déjà affichée dans le document. Pour le cacher, cliquez-y à nouveau. Voilà, la règle est cachée de la page du document comme vous pouvez le voir en vidéo. Puis, cliquez à nouveau sur « Affichage ». Ensuite, cliquez sur l'option « Règles ». Voilà, la règle horizontale et la règle verticale, c'est un nouveau affiché dans le document. Donc, c'est comme ça, nous pouvons cacher et afficher la règle dans « Writer ». Maintenant, vous allez apprendre comment afficher ou cacher la fonction « Délimitation du texte ». Vous vous demandez peut-être ce qu'est la fonction « Délimitation du texte ». Dans le logiciel Writer, il y a des lignes sur les quatre côtés de la page sur laquelle vous travaillez. Ce sont les limites du texte. Vous ne pouvez taper qu'à l'intérieur de ces limites du texte et pas en dehors. Vous allez maintenant apprendre comment masquer ou afficher les limites du texte en regardant la vidéo. Regardons cette vidéo pour cacher et afficher les délimitations du texte. Dans ce document, vous pouvez voir qu'il y a une zone de texte à l'intérieur de laquelle vous pouvez taper et travailler dans le document. Vous pouvez aussi voir que cette limite du texte se trouve dans chaque page du document, comme montré en vidéo. Il y a des marges en nord, en bas, à roche et à droite, en dehors de cette limite de texte. Pour cacher la limite du texte de la page de Writer, tout d'abord, cliquez à nouveau sur le menu « Affichage ». Puis, cliquez sur l'option « Délimitation du texte » qui est déjà activée dans ce document. Voilà, la limite du texte n'est plus visible dans le document, comme vous pouvez le voir en vidéo. Pour le rendre à nouveau visible dans le document, il faut cliquer à nouveau sur « Affichage » et ensuite cliquer sur l'option « Délimitation du texte ». Voilà, c'est comme ça, nous pouvons cacher et afficher la limite du texte dans Writer. Ensuite, vous apprendrez à utiliser la fonction « Caractères non imprimables ». Ce sont des symboles spéciaux qui montrent les caractères qui ne peuvent pas être imprimés, comme ceux de la barre d'espacement et de la touche entrée, qui sont utilisées pour laisser des espaces entre les mots et passer à une nouvelle ligne. Les caractères non imprimables indiquent seulement quelles touches ont été utilisées sur la page du Writer, mais ils ne peuvent pas être imprimés. C'est pourquoi ils sont appelés « Caractères non imprimables ». Regardons cette vidéo pour apprendre comment masquer ou afficher ces caractères non imprimables. Regardons cette vidéo pour apprendre comment utiliser l'option « Caractères non imprimables » et quel impact elle peut avoir sur le document réel. Tout d'abord, cliquez sur le menu « Affichage ». Il est situé sur la barre du menu. Une boîte apparaîtra, d'où vous devez cliquer sur l'option « Caractères non imprimables ». Le raccourci pour cela est « Ctrl F10 ». Cliquez-y une fois. Vous pouvez voir que les symboles sont apparus là où il y avait de l'espace entre les différentes lignes et les mots. Si vous supprimez de l'espace, le symbole est également supprimé, comme vous pouvez le voir en vidéo. Pour désactiver cette option, il faut cliquer à nouveau sur « Caractères non imprimables ». Voilà, tous les symboles sont disparus du document. Alors, c'est comme ça que nous pouvons utiliser le sous-menu « Caractères non imprimables ». Ensuite, vous allez apprendre ce qu'est l'option « Plein écran ». En utilisant cette option, l'écran de la page devient aussi grand que l'écran de l'ordinateur et toutes les fonctions de writer sont cachées. Regardons la vidéo et apprenons comment l'utiliser. Le raccourci pour ceci est « Ctrl J ». Apprenons comment faire passer l'écran au mode « Plein écran ». Dans cette vidéo, vous pouvez voir les différentes barres sont visibles dans le document. Pour afficher votre document en mode « Plein écran » sans afficher de barre, amenez le pointeur sur le menu « Affichage » et cliquez-y une fois. Une boîte apparaîtra avec les différents sous-menus d'où vous devez cliquer sur « Plein écran ». Vous pouvez aussi utiliser le raccourci pour cela en appuyant sur la touche « Ctrl », la touche majuscule et la touche « J » du clavier. Voilà, toutes les barres sont cachées maintenant et vous pouvez seulement voir le document pour travailler. Il y a aussi un bouton « Plein écran » au coin supérieur roche du document. Vous pouvez y cliquer pour revenir au mode d'écran normal avec toutes les barres visibles, comme on trait en vidéo. Donc, c'est comme ça, vous pouvez utiliser le sous-menu « Plein écran » dans Writer. Maintenant, vous allez apprendre à utiliser la fonction « Zoom ». En utilisant « Zoom », on peut augmenter ou diminuer la taille de la page. Le zoom peut être utilisé de deux façons qui sont montrées dans la vidéo. Regardons cette vidéo pour faire un zoom avant et un zoom arrière sur la page dans Writer. Tout d'abord, amenez le pointeur sur le menu « Affichage » et cliquez sur l'option « Zoom ». Une boîte apparaîtra, d'où vous pouvez changer les paramètres de zoom selon votre besoin. Vous pouvez changer le pourcentage de l'option variable. Pour augmenter ou diminuer le facteur de zoom, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton de la boîte de dialogue Zoom située sur la barre d'état. Et puis, faites-le glisser vers le gauche ou vers le droit pour modifier le facteur de zoom de votre choix. Vous pouvez aussi le modifier dans la boîte de pourcentage de l'option variable que montrait en vidéo. Vous pouvez aussi sélectionner l'option « 100% » que montrait en vidéo. Puis, cliquez sur « OK ». Voilà, le document est zoomé avec son facteur de zoom de 100%. Pour augmenter sa valeur, cliquez sur le signe « Plus » de la boîte de dialogue Zoom que montrait en vidéo et la page sera zoomée. Si vous voulez le diminuer, cliquez sur le signe « moins » de la boîte de dialogue Zoom. Le document sera recadré que montrait en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons zoomer et recadrer un document dans Writer. Et maintenant, on termine le cours. Vous devez fermer votre fichier de Writer. Si vous rencontrez des problèmes, regardez la vidéo. Apprenons comment fermer le fichier de Writer. Tout d'abord, amenez votre pointeur sur le bouton de la croix rouge situé dans le coin supérieur droit du document. Cliquez ici. Une boîte apparaitre avec trois options « Enregistrer » et « Utiliser » si vous voulez enregistrer votre fichier, « Ignorer » et « Utiliser » pour ne pas enregistrer. Et la troisième option est « Annuler ». En ce moment, vous allez choisir « Ignorer ». Vous verrez que votre fichier est fermé et l'écran du bureau apparaît. Dans cette manière, vous pouvez fermer votre fichier de Writer. Ensuite, allez-y et fermez correctement votre ordinateur. Dans le cours d'aujourd'hui, vous avez appris à utiliser toutes les options du sous-menu « Affichage ». Et vous avez également eu l'occasion de vous entraîner à les utiliser. Vous avez appris les différences entre « Mise en page d'impression » et « Mise en page Web ». Comment afficher ou masquer la barre d'outil ? Comment masquer ou afficher la barre d'état ? Et enfin, comment utiliser Zoom ? Bonne journée et à bientôt ! www.mise en page Web » Comment YouTube ? Comment ça va venir ? Comment ça va arriver ? Comment on va arriver ?